J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit tuto comment avoir une nuke sur Modern Warfare. Donc ceux qui ne sachent pas qu'est-ce que c'est une nuke, c'est une bombe nucléaire. Donc quand vous êtes en game multijoueur seulement, ça marche, vous faites plusieurs, plusieurs, plusieurs émulations. Au bout de séries de 30 émulations de survie, ça va vous dire ça va vous activer le super mastodonte. Donc ça c'est la bombe nucléaire. Là vous l'activez avec le bouton qui va être écrit à gauche de ce signe. Donc quand ça c'est fait, ensuite ça va, votre personnage va sortir un écran, écrire un... Donc là quelques secondes plus tard, c'est écrit en haut sur votre écran. Attention, bombe nucléaire, un compte à robots de 10 secondes. Donc là, moi j'en ai fait 3, mais en partie personnalisée. Donc ça marche pas en Warzone, en coop, ce jeu, ne sais pas. Donc ça marche uniquement, moi je dis que ça marche uniquement en multi, ça marche pas en Warzone, ça marche pas en campagne, vu que la campagne ça a aucun rapport. Donc là, pour ce faire, vous allez dans le mode multijoueur, si vous l'avez. Ensuite, vous allez tout en bas, vous allez voir partie privée, épreuve et game battle. Là vous faites, cliquez dessus. Là, vous allez voir que c'est écrit partie personnalisée, un truc qu'on ne voit pas. Mais, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez dans armes. Moi je vous conseille de faire la classe que vous voyez maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est le SPAR 208 et le ASVAL pour ceux qui ne jouent pas Call of Duty mais qui aiment Call of Duty. C'est les deux nouvelles armes de cette saison. Donc ça, c'est le AR700 comme on l'appelle. Puis ça, c'est le ASVAL. Voilà. Donc le SPAR AR700 voici ma classe que j'utilise pour faire mes nuques. ZLAR Vera Twist 9.6 Un laser laser tactique Cross XARP AR700 Ultime Atout Balchemiser Bon, c'est pas écrit XARK AR700 Utile mais c'est comme ça que moi je l'appelle. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'appellent comme ça ou des Youtubers mais moi je l'appelle de même. Donc, ASVAL ma classe Laser tactique Cross FSS Intel Gen4 Gru Poignard R Bande poignée pointillée qui est très utile pour la visée accélérée Chargeur de 30 cartouches 30 cartouches sinon vous avez 20 cartouches c'est pas très utile d'avoir 10 cartouches Bon, il y a plus de dégâts il y a plus de vitesse de déplacement plus de pénétration des balles donc un peu plus de dégâts aussi Accessoire canon poignée avant de mercenaires mais vous prenez pas ça sauf si vous êtes un gros tryhard ou une grosse tryhard Donc ensuite moi je vous conseille vraiment la map de base dès que vous arrivez dans le truc ça va vous mettre la map Acneyard normalement Mode mettez melee générale obligatoire Règle du jeu vous mettez moi je vous conseille beaucoup limite de temps 20 minutes ou 30 minutes moi je préfère 20 minutes Compte à rebours ça c'est comme vous voulez vous le gardez vous le gardez normalement ou vous prenez 10 secondes ou 5 secondes aussi ça marche donc moi je le prends 10 secondes aussi joueur mettez 130 robustes pour les PV nombre de vie limité extrêmement important si vous voulez survivre donc ensuite paramètres des boats vous mettez 10 ou 11 boats comme vous voulez moi j'en prends 10 niveau difficulté recrut ça c'est les plus faciles ensuite vous faites lancer partie donc en fait moi je vous conseille deux maps Acneyard et une autre qui s'appelle candor candor hideout que vous avez sûrement vu dans mon live live je découvre le multi de MW parce que ça s'appelle en gros MW donc là moi je vais vous montrer le petit endroit ce que je qu'aime c'est le gros bâtiment que vous voyez plus à gauche ah le bâtiment ce que bon voilà quoi je vais vous le montrer par contre déjà je vous dis tout de suite dans cette vidéo il n'y aura pas de montage il n'y aura pas de miniatures il n'y aura c'est pas très important mais c'est très conseillé aussi je vous conseille dans votre classe d'activer le mode spécialiste pour les atouts ça c'est extrêmement important comme enfin vous allez dans équipement là vous allez dans atouts là vous allez voir tout ça là vous faites comme vous allez voir ça là vous faites carré activé spécialiste là vous allez garder tout ça comme ça hein sang froid puis hors démineur puis ici vous prenez atout 1 pas de course sur armement et je rappelais moi c'est vraiment ce que je vous conseille le plus ça peut être assez long parfois trouver des gars bizarrement d'habitude moi ça me prend 2 secondes même pas c'est un enfoiré toi tu m'as rien fait mais je t'ai haï et au fur et à mesure vous allez voir plus d'élimination quand vous allez avoir votre série de 30 élimination qui va être écrite en haut à droite là au même moment quelque chose va s'activer et ça va s'appeler super mastodonte donc ensuite vous l'activez évidemment comme je vous ai dit puis blablabla là vous allez avoir en haut je sais pas quoi puis vous avez votre dans 10 secondes puis au même moment vous êtes obligé de faire pour se lever bon pas du tout c'est juste moi qui ai inventé ça mais c'est juste très drôle il faut pas aller gg au boat qui existe même pas voilà moi je charge mon gun aussi prenez surtout l'amélioration de combat bois de munitions parce que ça va vous faille perdre beaucoup de munitions ça je vous dis tout de suite c'est très important c'est très important parce que sinon vous allez perdre des munitions enfoirés il y en a un peu on en a un troisième non mais non voyons voilà je vais essayer des petits noms aussi je crois ça pourrait être drôle je voudrais bien essayer si je le vois on a enfoiré voilà je pouvais pas voilà là j'ai déjà le bonus de spécialiste après vous attendez d'avoir 10 munitions après 20 munitions après 25 etc voyons voyons vous voyez j'ai déjà presque plus de munitions donc là vous avez 10 munitions au fur et à mesure ça va vous écrire des chiffres genre série de 10 munitions ça va être tout le temps par bord de 5 donc vous faites genre série de 10 munitions ça va être là après 5 kills de plus vous avez 15 munitions là après 5 kills de plus vous avez 20 munitions 5 kills de plus 25 munitions jusqu'à 30 où est-ce que vous avez par mastodonte s'il y a plus là yoke je ne sais pas tirer ça a pris 2000 mais vraiment voilà moi je suis déjà série de 15 munitions ok on attend on attend on attend un petit barbie savage on tue un long barbie voyons un long barbie savage on tue un long barbie savage on tue très plémination dans deux headshots j'en mets pas un long shot et deux encore headshot en plus un long shot voyons c'est boliou j'ai un HP voyons pourquoi je l'ai détruit man ça c'est une affaire qui te redonne tes PV deux secondes après c'est long c'est vraiment long qu'est-ce que tu veux toi mais ça prend combien de temps pour trouver quelqu'un oh comment il me fait un nouveau enfoiré voilà putain cost je pense qu'on va déjà prendre les munitions vu qu'on en est plus là ça c'est ma 22ème lunation au bout d'un moment ça va vous écrire les munitions en bas donc là regardez 23ème lunation donc vous en avez 30 les gars vous avez la nuque donc ça c'est assez cool je sais que j'en ai un derrière pourquoi je rajoute pas j'en ai aucune et bah il s'est barré il savait même pas que j'étais le loco en plus que j'ai tiré pendant qu'il était le je vais prendre des balles même si c'est pas le bon il m'en bat les couilles sa mère putain l'enfoiré de sa mère je sais que j'ai un go derrière moi mais encore une fois je sais pas pourquoi il s'en a deux sur moi putain l'enfoiré de sa mère Cyril V5 l'élimination déjà oui pas du tout mais qu'est-ce que je dis voilà faites 6 élimination les gars il m'en a 4 il m'en a 4 putain facile par contre le troisième j'entendais pas honnêtement voyons ça va voilà j'ai la nuque j'ai la nuque j'ai la nuque vous êtes toutes morts vous êtes toutes morts ça sert à rien courir attends d'abord je suis obligé de faire ça yes yes attendez attendez obligatoire yes allez la petite nuque qui fait plaisir j'ai gagné les gars par contre j'ai 39 kills j'ai fait une game direct avance j'en ai eu 78 parce que j'étais mort deux fois 39 kills je suis mort deux fois encore je veux-tu voir ma série de survie parce que j'en ai pas vu série de survie 31 mon pote 31 yeah ratio 19.5 qu'est-ce que c'est beau donc voilà le petit tuto comment faire une nuque sur quelle oeuvre d'outil je pense que la façon comment je les tiens est un peu chelou voilà donc là ça c'est le tuto comment faire une nuque moi je vous laisse sur ça j'espère que ce tuto vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à sur la cloche des notifications ça me soutient énormément donc moi je vous laisse sur ce allez au revoir peace peace